Bon, j'espère que vous allez bien. Comme la dernière vidéo, la lutte continue toujours. Et c'est tout à fait normal ce que les gens sont en train de faire un peu partout. Que ce soit aux Etats-Unis, au Canada. En tout cas, tous les pays qui sont en train de contribuer à cette libération, nous la remercions sincèrement au fond du cœur. Parce que c'est vraiment une guerre qui vaut la peine. Et cette lutte contre le racisme est extrêmement importante. Les gens, ils ont subi ça tous les jours. On n'en parle pas. Ça a dépassé les limites. Mais trop est mauvais. Comme on dit, tout se bat. Voilà, tout ce qui est trop est mauvais. Et donc aujourd'hui, les gens ont pris conscience que ça ne va pas prendre fin à la santé. Mais nous ferons en sorte que la chose ne se reproduise pas de façon bizarre maintenant. Maintenant, si on doit entendre qu'un Africain a été tué ou un Lapour noir a été tué, ça va être dans un cadre de légitime défense. Ça, c'est une situation qui peut être un peu tolérante. Mais accepter ça de tuer de façon arbitraire, de façon bizarre, de façon unumaine, c'est ce qui ne serait plus accepté. Aux États-Unis, aujourd'hui, blanc comme noir, comme bronze, je ne sais pas, toutes les couleurs que vous connaissez sont en train de contribuer pour que cela prenne fin. Et ça, vraiment, c'est une bonne chose. C'est vraiment avancé. Tous les grands États qui ont été présidents aux États-Unis ont fait leur part de contribution. aujourd'hui, c'est que Donald Trump a fait comme tweet. Et ça a d'ailleurs dégénéré la situation de plus en plus. Et ce qui fait en sorte que, même aujourd'hui, ceux qui étaient derrière eux, il a une réduction de plus de 10% en termes de vote pour sa réélection. Ce qui a une probabilité très faible, on va dire comme ça. Et donc, ça veut dire par là que nous sommes vraiment en train de faire quelque chose de bon. Ce qui suit, ce qui en parle, dans les cafés, partout un peu, c'est vraiment, vraiment, vraiment avancé. Et la guerre continue. Comme ils sont en train de le dire, no justice, no peace. Donc, pas de justice, pas de paix. Et donc, ça continue jusqu'à ce que nous ayons exactement ce que nous voulons. La liberté totale. La liberté totale. Que vraiment, la peau noire se sent heureuse partout où il va dans le monde entier. Qui se sent comme les autres humains. Parce que nous, nous n'avons pas choisi d'être noir. Ils n'ont pas aussi choisi d'être blanc. Personne n'a choisi sa couleur. On s'est tous vus dedans. Et le racisme, on n'en est pas avec. Ça s'apprend. Et exactement, ce sont les blancs eux-mêmes qui disent à leurs enfants que eux, leur couleur-là, dépasse notre couleur. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Nulle couleur ne dépasse une autre couleur. Donc, c'est ce petit message que j'avais à partager avec vous. Nous continuons à suivre toujours l'activité de près. Et tout ce qui est comme information essentielle, nous allons toujours dire pour que les gens savent exactement ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment solitaire. Comme on le dit souvent, il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères ou à mourir, ou on va dire quoi ? Périr comme des fous ou des idiots. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de faire des lignons qui n'ont pas son nom à dire. Vraiment, merci à tout un chacun. Et merci pour l'écoute. Et chacun a sa façon de contribuer. Nous contribuerons jusqu'à ce que nous vaincrons. We will fight until we have our total freedom. Thank you.